Musique Carrément barre, je suis complètement barrée à zim, j'ai des folies totales ! Oui absolument, ne nous énervons pas, je vais vous examiner Maureen. Non mais ça va pas. C'est à dire que là, à mon avis, vu les symptômes, nous sommes dans la pure folie. Voilà, c'est ça, complètement dingue ! Voilà, elle est très attente. Qui donc David ? Miracle, mais tu m'as reconnu ! Oui, tu es David et moi je suis... Tu es malade. Non, moi je suis Maureen et on n'est pas là pour une consultation, mais pour la première d'une émission de folie sur Gully, ils sont fous, c'est du vrai. Je vais leur faire une ordonnance, hein ? Laisse tomber, on a un sommet radical, regardez. Dans Ils sont fous, ces humains, vous allez découvrir aujourd'hui la voiture qui roule sur l'eau, le restaurant où l'on mange du rien, les hommes les plus forts de la planète, la plus grande chaussure du monde, les plongeons les plus dingues, les courses les plus folles, des cascades, des chutes et du rire. Ils sont fous, ces humains, c'est tout de suite. Waouh, The Sommaire, franchement, ça donne envie, moi je suis déjà fou de cette émission. Et toi Maureen ? Je crois qu'elle veut nous dire quelque chose, mais articule, hein ? Ah, ça y est, je crois que j'ai compris, tu veux que je lui enlève ton tuba ? Juste un conseil, prends ta respiration. Attends, tu veux dire qu'on a une séquence ? À couper le souffle. Et on démarre très fort avec une avant-première mondiale. Plus fort que la Batmobile et la voiture de James Bond, voici Aquada. Aquada, la voiture amphibie. Euh, ouais, c'est Roger. Bon, dis donc, c'est complètement bouché sur la rocade, hein ? Ouais, bon, bah alors je coupe par le fleuve, hein ? D'accord. L'Aquada offre de nombreuses options. Lavage automatique, gilet de sauvetage avec les airbags, pneus plus d'origine, et la preuve qu'elle marche bien dans l'eau, un moteur qui rame. Oh, mais c'est pas possible, ça, hein ? Impossible de se garer, et le parking sous-marin qui est complet. Bon, mais c'est décidé. Je rentre, ah et hop, sur la terre ferme. On ne sait pas quand cette voiture amphibie sera commercialisée, ni même si on pourra la payer en liquide. Les parcs d'attractions ont rêvé, les Américains l'ont fait. Le dauphin, hmm, bionique ! Un croisement entre flipper et l'homme qui valait 3 milliards. Bon, c'est vrai que c'est un peu gros pour jouer avec dans une baignoire, mais ce flipper du futur saute et danse comme un véritable dauphin. Écoutez, il veut nous dire quelque chose. Quoi, quoi ? Bon, encore quelques réglages à faire. En tout cas, c'est un jouet de rêve et pour seulement... 20, 20, 20, 20 dollars. À ce prix-là, pourquoi s'en priver ? Plus lourd et moins maniable que notre Vilibhe nationale, c'est possible. La preuve, l'invention de ce Thaïlandais qui lui permet d'échapper à la circulation infernale de Bangkok, la capitale. Alors, pour se fabriquer le même engin, c'est très simple, c'est tout bête. Il suffit de greffer un vélo d'appartement sur un demi-hydravion. Et voilà, le tour est joué, c'est parti, et vous allez tranquillement doubler toutes les voitures et les camions. Bon, petit détail, vu qu'il est uniquement propulsé par la force des mollets, si les courants sont favorables, il ne vous faudra que 6 heures pour arriver au bureau, sinon c'est 2 jours et pour dériver jusqu'au Japon. Bon, encore que le plus dur, ce soit encore les 200 derniers mètres à parcourir sur la route et avec des flotteurs. Enfin, méditons cette maxime d'à peu près Jean de la Fontaine, tout flotteur coule au dépend de celui qui l'évite. T'es pas encore arrivé, hein ? Taxi, taxi, s'il vous plaît, taxi ! Moi aussi j'ai fait un truc de dingue dans le même genre, alors j'étais sur l'eau, je pédalais comme un fou, mais personne ne m'a filmé. Attends, c'est normal, tu faisais du pédalo. Alors, c'est excellent pour garder la ligne, hein ? La ligne, la ligne, tout de suite les mots qui fâchent. Attends, reste zen, Maureen, attends, si je vois que je ne rentre plus dans un pantalon, eh bien j'ai un truc. Tu fais un régime ? Non, absolument pas, je prends une taille du dessus. Quelle horreur ! Calories, gâteaux à la crème, bonbons... Non, 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 stop. Tu as raison, pour me faire pardonner, je t'invite au reçu. Ok, ok, c'est bon, je me rends, par ici les kilos en trop, mais je te préviens, je prendrai trois décès. Alors là, aucun problème, parce que dans ce resto, les menus sont allégés, mais très allégés, regarde. Et oui, mais quand c'est bon, on a tendance à exagérer, et puis on prend du poids. Alors voici la bonne adresse pour manger autant que vous voulez, sans aucun problème de poids. Ce restaurant propose la cuisine la plus légère du monde, puisqu'on n'y mange rien. Les plats, les assiettes, les verres, les tasses sont remplis de vide. Ils sont fous, ces humains. Alors écoutez, pour le dessert, j'hésite franchement entre le baba au rien et la tarte au vide. Alors là, par contre, regardez, là, j'avais demandé saignant. Oui, non, mais c'est pas saignant, ça, mademoiselle, je suis désolé, donc vous le renvoyez en cuisine. Gisèle, une tasse de rien pour la neuf. Tenez, monsieur, je vous ai mis des sucrètes de vide. Ah, ben merci beaucoup. Mais de rien, de rien du tout, même. Ce restaurant où le ne sert rien est un véritable havre de paix pour le personnel. Le sommelier ne s'occupe pas de ses bouteilles vides. Le chef est totalement décontracté, jamais besoin de nettoyer ses couteaux, ils ne servent à rien. Sans oublier, les conserves, rudement pratiques, on ouvre un bocal et on prend l'air. Enfin, le couronnement d'une carrière pour ce chef spécialiste du rien. Voici le repas de noces de l'homme invisible avec toute sa famille. Incroyable ce resto, tiens, je t'ai gardé le menu. Ah, c'est sympa ça. Mais il n'y a rien du tout, c'est nul. Oui, mais c'est tout. Joli ! Plus sérieusement, n'oubliez pas de consommer au moins 5 fruits et légumes par jour, c'est important. Au fait, j'ai une surprise pour toi. C'est vrai ? J'adore les surprises. On a le champion du monde des devinettes. C'est pas vrai, il est où ? Juste à côté de toi, Maureen. J'aurais dû m'en douter. Attends, je peux le prouver. Pas de problème, attention, devinette. Qu'est-ce qui pèse 400 kilos et qui passe par la fenêtre ? Deux mouches de 200 kilos. Non. Alors, qu'est-ce qui pèse 400 kilos et qui passe par la fenêtre ? Spider-Man qui revient du marché avec 400 kilos comme de terre. Ah, non plus. Bon, je donne mal en gauchet alors. Ah, chat ? Écoute, c'est plus gros qu'un chat, regarde. Bienvenue dans le monde de l'étrange et des émotions fortes. Partons à la rencontre d'un imposant mammifère, l'orignal. Oui, mais attention, un orignal en fuite dans la région de Salt Lake City, aux Etats-Unis. Errant dans les faubourgs de la ville, l'orignal, pesant plus de 400 kilos totalement paniqué, a fini sa course folle dans une baie vitrée. Les gardes du parc naturel ont alors administré une bonne dose de tranquillisant à cette femelle de 18 mois. En effet, pas question de prendre le moindre risque, ni pour eux, ni pour l'animal. Ce sauvetage s'est avéré être l'un des plus compliqués auxquels les gardes n'aient jamais été confrontés. Mais ils ont reçu du renfort. Tous les habitants se sont mobilisés pour sauver l'animal. Heureusement, car pour dégager cette masse de 400 kilos, il fallait vraiment faire le poids. Tout est bien qui finit bien. Les autorités chargées de la faune au Kenya sont fascinées par cette petite demoiselle. Un zèbre qui est né sans aucune rayure, ici à Nairobi. La cause ? Une défaillance dans le code génétique de l'animal. Dans la définition des caractéristiques du zèbre, il lui manque la partie rayure. Suivi de près par les autorités, l'animal est devenu la véritable star de la savane. Il faut dire qu'un zèbre sans rayure, c'est un peu comme un écossais sans kilte. Ça fait tâche. Le petit animal de 4 mois est en pleine forme et vit paisiblement parmi sa famille. Une famille de zèbres qui, contrairement aux hommes, accepte la différence. C'est hyper éminente. Allez Maureen, il faut que tu sois forte comme moi, par exemple. Quoi ? Moi, je ne suis pas fort. Moi, je ne suis pas fort. Ok, alors regarde. Alors, qu'est-ce que tu vois ? Rien. Et ici, qu'est-ce que tu vois ? Tu peux toucher, vas-y. Pas de problème. Toujours rien. Et les abdos ? Alors, les abdos, ici ? Tu vois quoi ? Peut-être avec un microscope, ok. Alors là, Maureen, je suis désolée, mais c'est de la mauvaise foi. Tu ne vois pas Superman ? Tu ne vois pas les muscles ? Ah, si. Si, 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 si. Si, mais ils ne sont pas là. Non, non, ils sont là. Regarde. C'est pas sympa. Encore plus forts et toujours plus fous, ces humains. Au concours de l'homme le plus fort du monde, si on veut décrocher le titre, il faut vraiment en faire des tonnes. Alors, on peut se poser la question. Quel est l'intérêt ? A quoi ça sert ? Eh bien, ça permet d'accéder au boulot les plus passionnants, comme manège dans une fête foraine. Super pour draguer des filles et quatre en même temps. Alors, évidemment, si on est très costaud et méticuleux et ordonné, on peut prétendre devenir rangeur de boules dans un bowling. Des boules qui fassent quand même 215 kilos. Juste là, sur l'étageur d'une mille, voilà, merci beaucoup. Et puis, pour les meilleurs, les plus audacieux, le summum, le job de rêve. Dépanneuse de poids lourd et pour remorquer sur l'autoroute, faut en avoir sous le pied. Il y a aussi des petits boulots saisonniers, comme porteur de valise d'haltérophile aux Jeux olympiques. Oui, si vous pouvez monter ma valise dans ma chambre au 17ème étage. Merci, allez, c'est parti. Mais oh, je mets le hola, 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 hola. Ne nous y trompons pas, on peut être costaud et très sensible, garder son âme d'enfant. Hé, ma chère, j'ai retrouvé ton doudou dans le vestiaire. Ouais, ouais, mon doudou, ouais, j'ai trop content. Bah oui, tout va bien, mais pas pour tout le monde. Ce maître d'hôtel retraité a parcouru Taïwan à reculons sur son vélo. Sen Chin Kuan explique que tout ce dont on a besoin pour rouler à l'envers, c'est d'un bon équilibre et d'une pointe de vitesse suffisante. Hyper motivé par ce challenge, Sen ne s'est pas contenté du vélo. Non, il a poursuivi son tour de Taïwan à rouleur et toujours à reculons. Bon, il n'a rencontré aucune difficulté, si ce n'est qu'il s'est un peu mélangé dans les repas. Oui, il a pris son café le soir et s'écroissant avant de se coucher. Très philosophe, il prétend qu'aller à l'envers améliore sa résistance et l'aide à se sentir bien. Bon, ben, reste à espérer qu'il ne se mette pas au javelot. Enfin, dernière étape de ce complètement fou tour de Taïwan à reculons, la secours à Yep. Euh, pardon, la course à pied à l'envers. Lorsqu'on lui demande ce qu'il va faire après cet exploit, il répond qu'il va passer un peu de temps à se remettre les idées en place. Allez, à bientôt la vie. Euh, pardon, vous êtes en train de faire bonjour ou au revoir ? Bon, ben, bonjour et au rejour ! Ouh là là, cette séquence m'a complètement retourné, hein ! Et d'ailleurs, ça a tout retourné aussi, ici. Maureen, t'es où ? Maureen ! Pas de panique, je suis là, retourne-toi ! Attends, ça, c'est déjà fait ! Mais non, dans le bon sens ! Ah oui, comme ça, c'est beaucoup mieux ! Non, mais c'est quoi, ça ? Ah, ça, c'est le strict minimum. Allez, enfile ça. Je sais ce qu'il se passe. Il y a un troupeau de sumo qui arrive. Et il va pleuvoir des briques. On n'est jamais trop prudents. Oh non, mais ça me fait peur. Bon, c'est bon, t'as rien oublié, là ? Ah si, 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 attends, les casques. Le casque... Le casque. Le port du casque indispensable. Merci. Voilà ! Alors là, c'est bon, je crois qu'on peut s'offrir une belle collection de gadins, pas de problème. Mais ça tombe bien dans tous les sens. Accroche-toi. Plus fort que le VTT, voici le VTG, le vélo tout gadin. Euh, dis donc Jean-Jacques, tu te dépêches un petit peu, s'il te plaît ? Ouais, j'arrête. Et voici en exclusivité les premières images du Tour de France des itinéraires BIS. Ouais, mais c'est pas ça qu'on sera à Limoges. Toi, t'es mon pote, je te laisserai jamais tomber. Eh bien, moi, si. Jacques a dit tomber. Jacques a dit flonger. Jacques a dit ça suffit. Tu sais, papa, j'adore la conduite accompagnée. Moi aussi, fiston. Moi aussi. Tu vois, il y a un truc qui me fait vraiment plaisir. Ah ouais, c'est quoi ? Je conduis bien ? Non, c'est que c'est la voiture de ta mère. Tiens, essaye le truc là au bout. C'est quoi ? Ça s'appelle une route. Oh, c'est bien. Ça tombe dans tous les sens, mais ça tombe bien. C'est l'occasion de vous rappeler qu'il ne faut surtout pas faire la même chose. Je compte sur vous.